Musique Bonjour et bienvenue sur la youtubeuse du FLE. Cette vidéo c'est la vidéo numéro 3. Comme je l'avais annoncé dans cette vidéo, j'exposerai en fait les pédagogies qui m'animent depuis mon entrée dans le monde de l'éducation puis de l'enseignement. En effet, j'ai d'abord commencé par m'investir dans le monde de l'animation en décidant de devenir animatrice, donc de passer mon BAFA. Il est important de signaler que j'ai été formée au CMEA, l'acronyme du Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Tout est dit. Ce centre de formation revendique une pédagogie issue de l'éducation nouvelle. C'est donc là-bas que j'ai entendu parler pour la première fois de ce mouvement parce qu'à la base je passais un peu mon BAFA comme tout le monde. Je voulais rentabiliser mes vacances en joignant l'utile à l'agréable, c'est-à-dire me faire un peu de sous pendant l'été. Mais c'est lors de mon premier stage que j'ai eu ce qu'on appelle une révélation parce que j'ai en fait découvert qu'aucune activité menée avec des enfants n'était anodine, que le moindre jeu était en fait à l'image d'une société, d'une micro-société et que chaque activité était en fait l'occasion de véhiculer des valeurs aux enfants. Je suis donc passée d'une démarche occupationnelle à une démarche pédagogique. C'est là que j'ai compris qu'en tant qu'animateur, nous n'étions pas seulement des gardiens d'enfants mais que nous avions un rôle fondamental dans la construction psychique, psychologique, physique des jeunes générations. J'ai tellement été conquise en fait par ce mouvement que j'ai même fini par devenir formatrice BAFA au sein de cet organisme de formation que sont les SEMEA. Et à partir de ce moment-là, les valeurs de l'éducation nouvelle ne m'ont jamais quittée, même dans mon rôle d'enseignante. Et c'est justement le lien que j'ai envie de faire maintenant, c'est-à-dire comment ma formation antérieure d'animatrice a fait l'enseignante que je suis aujourd'hui. Alors l'éducation nouvelle, c'est quoi ? C'est un mouvement qui s'inspire d'une longue tradition de pédagogues depuis les humanistes de la Renaissance qui déjà estimait que l'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume. Donc on y trouve aussi bien des références à Rabelais, Montaigne ou Coménius. C'est un mouvement qui a aussi été beaucoup influencé par Émile et de l'éducation, donc de par Rousseau. Donc en fait de tout un ensemble de réflexions sur la pédagogie qui ont marqué et ont été mises en place au début du 19e siècle. Mais on considère que l'éducation nouvelle en fait a été mise en place sous sa forme la plus complète au cours du 20e siècle. Et notamment justement avec Gisèle de Failly qui est la fondatrice d'Esséméa. Pour vous présenter brièvement les valeurs de ce mouvement, je vais reprendre les points qu'elle avait elle-même cités lors d'une conférence en 1957, en fait lors du congrès de Caen. Donc point numéro 1. Tout être humain peut se développer et même se transformer au cours de sa vie. Il en a le désir et les possibilités. Point numéro 2. Il n'y a qu'une seule éducation. Elle s'adresse à tous et elle est de tous les instants. Numéro 3. Notre action est menée en contact étroit avec la réalité. Numéro 4. Tout être humain, sans distinction de sexe ou d'âge, d'origine, de conviction, de culture, de situation sociale, a droit à notre respect et à nos égards. Numéro 5. Le milieu de vie joue un rôle capital dans le développement de l'individu. Numéro 6. L'éducation doit se fonder sur l'activité, essentielle dans la formation personnelle et dans l'acquisition de la culture. Numéro 7. L'expérience personnelle est un facteur indispensable au développement de la personnalité. Et enfin, numéro 8. La laïcité. Entre parenthèses, c'est un point très important pour le mouvement de l'éducation nouvelle. Et c'est ce qui est novateur finalement par rapport au pédagogue antécédent. Donc la laïcité, c'est l'ouverture à la compréhension de l'autre, dans l'acceptation des différences et dans le respect du pluralisme. C'est aussi le combat pour la liberté d'expression de chacun et contre toute forme d'obscurantisme, de discrimination, d'exclusion et d'injustice. Voilà, donc ça c'est les valeurs principales véhiculées par l'éducation nouvelle et reprises par les SEMEA, l'organisme dans lequel j'ai été formée. Pour plus d'informations, je vous invite à visiter le site des SEMEA, justement, où la pédagogie de l'éducation nouvelle est présentée. Je vous mets le lien ici. Alors concernant l'enseignement, justement, ce qui m'intéressait, c'était de voir que ce mouvement d'éducation est en fait... Ce mouvement d'éducation s'inscrit en fait dans une continuité, parce qu'en effet il s'inspire des travaux de nombreux pédagogues qui ont changé en partie le cours de l'éducation lors des siècles précédents. Donc je vais présenter ici qui sont ces grands pédagogues qui ont contribué à l'apparition de ce mouvement. Il en existe beaucoup, mais j'ai choisi de m'arrêter sur ceux que j'ai le plus étudiés, donc sur les cas d'Ovid de Croly, de Célestin Freinet et enfin de Maria Montessori. Je vais donc les présenter de manière chronologique et j'essayerai d'extraire les points les plus saillants de leur pédagogie qui ont eu le plus d'influence dans mes propres pratiques et qui m'ont notamment amenée à m'intéresser au processus d'autonomisation parce que l'autonomie est au cœur de cette pédagogie. Parce que ce qu'on retrouve de manière centrale en fait, c'est la volonté de créer, de créer. La volonté de rendre les individus indépendants et autonomes. Donc j'espère que j'arriverai à synthétiser tout ça de manière assez attrayante parce que c'est vrai que quand on veut se taper toute la bibliographie, ça prend du temps, c'est pas toujours très glamour. Donc voilà, j'espère pouvoir vulgariser tout ce contenu théorique de manière assez attrayante pour que ça vous intéresse et que vous ayez envie d'aller plus loin. Donc c'est parti pour la présentation des pédagogues des méthodes actives. Déjà, il faut bien se rendre compte que tout au long du XIXe siècle et jusqu'au début du XXe siècle, l'école s'apparente à une caserne. C'est une institution autoritaire qui ne laisse pas grand place à la liberté. Cette école, elle avait pour objectif de former des individus qui devaient occuper une place bien précise dans la société. On n'est pas du tout dans le libéralisme de nos sociétés actuelles. Les individus sont formatés. La société aussi est organisée en couches bien étanches. On a les ouvriers, les intellectuels et ça se mélange pas vraiment. Et on ne favorise pas vraiment l'émancipation ni la pensée libre. Alors c'est peut-être en contradiction avec la représentation qu'on a de ces siècles-là parce que c'est au XVIIIe siècle qu'apparaît le libertinage au sens intellectuel parce qu'à la base, un libertin, ce n'est pas un dépravé sexuel, c'est en fait un libre penseur, c'est celui qui s'émancipe des dogmes de la société. On a eu aussi le siècle des Lumières où il y a une littérature très riche sur l'émancipation des individus. Mais ce n'est pas parce que la littérature du XVIIIe siècle jusqu'au XXe siècle est riche d'idées novatrices qu'elles sont en réalité appliquées dans les institutions et dans les systèmes. Et c'est la raison pour laquelle ces pédagogies alternatives, lorsqu'elles sont apparues, ont eu un très mauvais écho. Clairement, que ce soit Célestin Freinet ou Maria Montessori, ils ont été persécutés à cause de la pédagogie qu'ils voulaient mettre en place. Il faut bien se remettre à l'esprit que ce sont des courants de pensée qui restent marginaux et globalement mal vus par la société. Les textes dans lesquels apparaissent ces premières pédagogies alternatives. On passe maintenant à la présentation d'Ovid de Crowley. Donc Ovid de Crowley, c'est un médecin de formation. C'est un libre-penseur. Il fait partie de la bourgeoisie éclairée. Et soit dit en passant, c'est un franc-maçon. Et comme beaucoup de francs-maçons à cette époque, il a en tête le progrès moral de l'humanité. Alors lui, à la base, ce qu'il voulait, c'était revaloriser le travail manuel. Parce qu'on donnait, à l'époque, beaucoup plus d'importance aux travaux intellectuels. Et d'ailleurs, il n'y avait pas vraiment de mélange. On était soit un intellectuel, soit un ouvrier. Donc Ovid de Crowley, c'est un des premiers, en tout cas dans le système éducatif, à dire que pour qu'un être soit complet, il faut tout prendre en compte. Il faut qu'il se développe sur tous les plans, que ce soit intellectuel, physique, manuel, psychique. Ovid de Crowley, c'est un savant. C'est un scientifique. Et il se rapproche des théories de Darwin. Donc il part de l'idée que les êtres vivants doivent s'adapter à leur milieu. Il faut qu'ils puissent s'insérer dans une société. Et c'est là qu'intervient sa théorie. C'est celle de l'approche globale de l'individu. Qu'en fait, l'individu forme un tout. Donc par conséquent, pour pouvoir évoluer, l'être humain doit expérimenter. Et c'est donc à partir de cette idée qu'il considère que l'être humain a besoin d'être stimulé pour avoir envie d'apprendre. Alors ça paraît stupide dit comme ça, mais à l'époque c'était pas du tout évident. Donc lui, ce qu'il apporte en plus, ce qu'il apporte de novateur, c'est que selon lui, le désir chez l'être humain est spontané. Il est spontané, mais encore faut-il l'orienter. Et c'est là qu'apparaît la notion de centre d'intérêt. Le centre d'intérêt, il est là, bien sûr, pour stimuler, mais aussi pour établir un lien entre les individus. C'est là qu'on voit qu'en fait, l'enjeu est aussi social. Donc Covid de Crowley, de par ses recherches, il constate que les centres d'intérêt sont multiples. Et ils correspondent à des étapes naturelles. En fait, ils correspondent à ce qui se passe naturellement à un moment donné dans la vie de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant va vivre des événements. Et par le biais de ces événements, il va en tirer des connaissances et des savoirs. À titre d'exemple, si on se base sur cette théorie, dans les écoles qui appliquent ces méthodes, on va en fait établir un programme qui suit le cours naturel du développement de l'enfant. Et le cours naturel de la vie. C'est-à-dire qu'on va se baser sur le cycle des saisons, par exemple. Au printemps, on sort de la classe, on va observer les fleurs qui bourgeonnent, on va en déduire des choses, on va étudier le cycle de la nature. Le cycle des saisons, ça permet aussi également d'aborder la notion de temps. Qu'est-ce que c'est qu'une saison ? Ça dure combien de temps ? Qu'est-ce que c'est qu'une année ? Etc. Il y a aussi le cas de l'anniversaire, par exemple. Quand un enfant a son anniversaire en classe, on va s'arrêter sur l'anniversaire. Qu'est-ce que c'est qu'un anniversaire ? Ça revient une fois par an. Qu'est-ce que c'est que grandir ? Tout ça. Donc c'est vraiment un enseignement qui vient se greffer, en fait, sur le développement naturel d'un enfant. Le développement naturel d'un être humain, de toute façon. Donc on va quand même aborder les mêmes thèmes que les programmes classiques, mais c'est juste qu'on va les humaniser par rapport au vécu de l'enfant. Alors ensuite, on a la théorie des besoins qui apparaît avec Covid de Crowley. Pour lui, il y a quatre besoins primaires. Se nourrir. Donc ce besoin dégage le thème de l'alimentation. Se protéger. Donc avoir un toit, des vêtements, tout ça. Se défendre. Alors ça a l'air un peu proche de se protéger, mais c'est plus par rapport à des acteurs extérieurs. Les ennemis, par exemple. Comment on se protège de quelqu'un qui nous veut du mal ? On a se protéger des éléments naturels, donc porter des vêtements, construire une maison, tout ça. Se défendre, c'est plus par rapport à un lien social. Et enfin, travailler. Alors ça se discute, mais lui, il considère que c'est un besoin. En gros, pour lui, ce n'est pas naturel de rien faire. Mais attention, justement. Pour lui, le travail n'est pas perçu comme quelque chose d'aliénant à partir du moment où on est amené à travailler, à faire des choses qu'on aime bien faire. Mais en gros, c'est l'idée que naturellement, l'être humain a besoin d'agir. Donc voilà, les programmes s'articulent autour de ces quatre besoins primaires. Dans un premier temps. Ensuite, il y a la méthode d'enseignement, qui découle des recherches d'Ovid de Crowley. Donc pour lui, toute démarche intellectuelle et psychologique suppose trois opérations. 1. L'observation. 2. L'association. 3. L'expression. Alors comment ça se présente dans le concret ? Prenons l'exemple d'un enfant qui, par exemple, arrive dans un jardin ou dans un parc d'enfants où il y a des jouets. L'enfant commence par observer des formes. Il attrape des cubes, il attrape des formes, il les touche, il les goûte, parfois même, puis il va mesurer. Donc il va peser, il va avoir la longueur, à partir de mesures naturelles. Il va le prendre, il va voir que ça prend la totalité de sa main, il va partir de mesures naturelles. Donc il prend les objets, il les touche, il les goûte, il les porte à sa bouche, il les jette sur son camarade, il expérimente. Donc voilà, il commence par observer un phénomène. Et donc petit à petit, il va avoir une démarche où il passe du ici et maintenant à là-bas, plus tard. Il va faire des liens entre ses différentes expériences. Et c'est là qu'il passe à la phase d'association. Il va du présent vers l'ailleurs. Puis vient la phase d'expression. C'est la phase où l'enfant va demander des explications, où il va même lui-même en donner à ses camarades pour expliquer. C'est donc une étape beaucoup plus complexe, mais qui ne peut pas arriver sans les deux étapes précédentes, que sont l'observation et l'association. Donc De Crolly va repenser tout l'enseignement à partir de ces trois démarches. Et ça va conduire aux matières qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire observation, on a en fait les mathématiques et la géométrie et les sciences. L'association, ça va être en fait l'histoire, la géographie, où justement on commence à se situer dans l'espace et le temps. Et enfin l'expression, qui concerne en fait toutes les matières, de langue, littérature et aussi l'expression corporelle. Donc on a le théâtre et les arts plastiques. Donc voilà, en fait pour résumer la démarche de De Crolly, on part du processus psychologique humain. Et ce qu'il y a de plus important à retenir, c'est que l'être humain est perçu d'une manière globale. Alors tout ça c'est très beau, mais on sait qu'aujourd'hui, ça reste les matières intellectuelles qui prévalent. Dans la majorité des institutions éducatives, on reste quand même sur du par cœur, sur de la restitution. Bon, tout ça pour dire que, que ce soit avant au vide de Crolly et encore un peu maintenant, on castre l'être humain d'une partie de son être, en misant tout sur le caractère intellectuel. Bon, ça c'est pour l'apport de David de Crolly, dans la pédagogie alternative. Il est un des premiers à apporter la notion de centre d'intérêt, et ça me permet de faire une transition vers Célestin Freinet, que je vous présente maintenant. Donc Célestin Freinet, il est français, et c'est un instituteur de formation. Ce qui le différencie de David de Crolly, c'est que, en fait, son projet, lui, s'inscrit un peu dans une démarche politique, parce qu'il est membre du parti communiste. Alors, ce qui va être déterminant dans sa vocation, c'est qu'il est obligé d'interrompre ses études. En 1915, il est appelé au front, et il sera grièvement blessé lors de cette guerre. Il en reviendra mutilé à plus de 70%. Et de ce fait, il conserve de cette expérience une aversion viscérale pour tout ce qui est ordre, discipline... Et ça va en fait conduire à l'élaboration du pédagogue qu'il a été ensuite. Alors, quand on parle de Freinet, on se souvient surtout d'une phrase qui lui est attribuée, qui est très célèbre, c'est-à-dire « On ne fait pas boire un cheval qui n'a pas soif ». Alors, c'est à nuancer, parce que finalement, si on prive un cheval d'eau, il finira par avoir soif. Mais si on prive un enfant du théorème de Pythagore, ou que je ne sais quelle règle de grammaire, ça ne suffira pas à nous le demander. Donc, justement, pour Freinet, en fait, ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il faut créer des situations où les savoirs deviennent nécessaires. Des situations où les savoirs deviennent des réponses à des questions qui ont été vues ensemble, qui sont arrivées spontanément. Voilà, donc, en fait, l'élève est un petit oiseau qui a faim de temps en temps. Et c'est uniquement lorsqu'il va ouvrir la bouche qu'on va en profiter pour le remplir. Mais encore faut-il qu'il ait faim. Donc, Freinet, il a commencé par être un critique véhément de l'école de son époque. Donc, selon lui, c'est une école bourgeoise qui fonctionne en fonction des critères imposés par la bourgeoisie pour faire fonctionner la société d'une certaine manière. Il veut donc remplacer la démocratie formelle, celle que l'on retrouve dans nos parlements, d'ailleurs, c'est-à-dire un système représentatif, donc une démocratie indirecte. Donc, il veut remplacer cette démocratie formelle par une démocratie populaire, donc une démocratie directe. C'est-à-dire que ce sont les enfants qui décident de l'organisation, de la classe, des contenus, de l'école en elle-même. Donc, l'école n'est plus une entreprise, elle devient une coopérative. Donc, c'est bien l'idéal social d'un communiste qui, en fait, estime que les moyens de production doivent être aux mains de ceux qui produisent. Donc, les élèves doivent gérer leur propre école. Et ça, c'est complètement novateur pour l'époque. Vous vous rendez bien compte que... Il n'a pas dû se faire que des copains. Toute la partie conservatrice de la société supporte mal cet éducateur révolutionnaire. En 1933, amenée par Maurras et le journal L'Action française, une très violente campagne aboutit au déplacement de Freinet. Donc, par exemple, dans les écoles Freinet, chaque semaine, il y a une réunion où les enfants se réunissent et vont régler une série de problèmes concernant l'organisation de l'école. On va planifier les cours, on va éventuellement régler des conflits. Dans mon organisme de formation, on appelle ça des points de régulation, en fait. Et c'est ça, le projet social de Célestin Freinet, c'est que l'école est un apprentissage de la vie, mais surtout un lieu d'apprentissage social. Voilà, donc ça, c'est en fait un peu l'esprit général de la pédagogie Freinet, mais le point central de sa méthode, c'est... Tadam ! L'expérimentation. Pour lui, l'expérimentation est à la base de tout apprentissage. Mais en fait, c'est surtout l'action. Et pour que l'action ait du sens, l'élève ne doit pas se retrouver dans un environnement qui soit fictivement naturel. Et c'est là que Freinet a eu de la chance dans sa malchance, c'est que, ne pouvant pas assumer des cours magistraux de par son faible état physique, il a été obligé de créer un environnement dans lequel les enfants allaient pouvoir être autonomes. C'est là qu'il comprend que, en fait, tout ce qui entrave l'enseignant libère l'élève. Donc les instituteurs doivent organiser le milieu scolaire afin que l'enfant puisse être stimulé dans le cadre d'un certain nombre d'activités. Donc l'enfant va expérimenter lui-même à partir d'un matériel qui lui est proposé et pas imposé, même si le milieu reste organisé par l'adulte. Mais c'est là toute l'intelligence du pédagogue. C'est d'anticiper le matériel dont l'enfant aura besoin, naturellement. Donc dans les écoles freinées, pour stimuler l'enfant, on va essentiellement travailler sur des matériaux de style images, récits. Donc ces images, elles peuvent avoir une nature diverse, des photographies, des peintures. On a aussi du matériel cinématographique. Mais c'est toujours dans l'objectif que l'enfant soit stimulé et qu'il ait envie d'agir. Ensuite, les activités proposées sont diverses. Donc on part des activités qui sont proposées dans les ateliers. Et à partir de là, on transpose sur le plan intellectuel ce que l'on a conçu sur le plan matériel. Et c'est ça qui est génial avec Freinet, c'est qu'il a compris que pour théoriser, il faut pratiquer. Ça reprend un peu l'idée de Dewey au 19e siècle qui venait ajouter son « learning by doing ». Donc on pratique pour théoriser. Donc c'est à partir de cette idée que, par exemple, Freinet introduit l'imprimerie à l'école. Là, le plaisir de fabriquer un journal amène les enfants à apprendre avec enthousiasme tout ce qu'il faut savoir pour rédiger un article. L'orthographe, le style, les règles de grammaire. Donc les élèves manipulent le texte physiquement. Ils créent et leur création donne résultat à quelque chose. Quelque chose de réel, de tangible, d'authentique. Ceux qui font du fleu pensent forcément maintenant à la perspective actionnelle. Donc c'est un anachronisme de faire cette relation, mais ça commence à naître, cette idée qu'il faut un résultat, quelque chose qu'on puisse toucher. En fait, c'est juste donner lieu et donner une naissance à quelque chose qui a du sens. C'est aussi Freinet qui va jouer un rôle fondamental dans les représentations mentales que l'on a sur le rôle du professeur et le rôle des élèves. C'est lui, notamment, qui décide de supprimer l'estrade. Parce que pour lui, les estrades établissent un lien hiérarchique. Donc sa démarche, c'est de rendre le professeur égal à ses élèves. De toute façon, l'estrade, pour lui, c'est pas possible. Il peut pas faire des cours magistraux, donc il doit créer un environnement pédagogique qui va prendre le relais. Donc le prof n'est plus le chef, mais le compagnon. C'est lui aussi qui expulse le manuel de la classe. Parce qu'au fond, le manuel, c'est un moyen de formater le savoir en faisant travailler tout le monde en même temps, au même rythme et en ne tenant pas compte des différences qui existent entre les élèves. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on nous parle de faire travailler les apprenants sur des centres d'intérêt qui leur sont propres, d'offrir un enseignement qui soit individualisé, tout ça. Et on nous sort encore le manuel. Comment peut-on travailler sur les centres d'intérêt des apprenants si on nous impose encore un programme ? Ça, c'est une incohérence que je n'ai jamais comprise. Je ne juge pas les enseignants qui travaillent encore avec des manuels, c'est très confortable. Moi aussi, je m'en sers parfois pour m'inspirer, de comment travailler des points de langue, tout ça. Mais jurer encore uniquement par le manuel, ça me semble être une grande incohérence. Et Célestin Fresnel avait compris aussi. Alors, quelque chose d'innovateur aussi dans les écoles freinées, c'est les moments où on va pouvoir critiquer son propre travail, le travail des autres, et également les contenus qui sont proposés, c'est-à-dire le travail du professeur. Alors attention, ce n'est surtout pas un moment de dénigrement. En fait, on favorise une critique neutre, qu'elle soit positive ou négative, il faut de toute façon qu'elle soit argumentée. Et c'est toujours dans le cadre de la promotion de la réussite des élèves. Alors, dans une autre vidéo, je présenterai l'intérêt du journal de bord, justement, où à la fin du cours, l'élève doit dire ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé, et pourquoi. C'est un peu cette démarche que j'essaye de faire, c'est-à-dire avoir un recul par rapport au contenu. Et c'est aussi un outil super pour le professeur, parce que du coup, en lisant les journaux de bord et en voyant ce que les élèves n'ont pas aimé, en plus, si c'est argumenté, ça permet de toujours s'améliorer et de voir, de cerner davantage les besoins des élèves. Voilà, donc pour faire une petite conclusion sur la présentation d'Ovid de Crowley et de Célestin Freinet, ce qu'on peut dire, c'est que ces deux personnages sont des humanistes, ça c'est ce qui les rapproche. Ils sont contre l'encasernement des élèves, et surtout, l'école doit être un lieu d'émancipation. Alors, par contre, ce qui les distingue finalement, c'est que de Crowley, il est plus sur l'individualisme, c'est l'individu qui l'intéresse. On est sur un libéralisme émancipateur, et la société n'est qu'une toile de fond, ça ne l'intéresse pas tellement. Alors que Freinet, lui, il insiste beaucoup plus sur l'aspect œuvre collective, le faire ensemble. Donc voilà, Freinet, il s'inscrit plus dans une logique collective. Donc ils ont participé à un mouvement d'émancipation, qui reste minoritaire, parce qu'on voit que dans nos sociétés actuelles, le formatage n'est pas éradiqué, et qu'il reste encore énormément de progrès à faire. Alors j'ai présenté les hommes, les pédagogues masculins, je vais passer maintenant à Maria Montessori. Alors Maria Montessori, elle est italienne, et elle naît en 1870. La première chose qu'il faut noter, c'est que c'est un personnage hors du commun. Pour son époque. C'est la première femme médecin d'Italie. Elle a étudié les sciences, la biologie, la psychologie, la philosophie. Elle a aussi fait beaucoup pour les droits sociaux des femmes. C'est une touche à tout. Mais ce qu'il a défini le mieux, je trouve, c'est vraiment le terme de pédagogue. Mais dans le sens noble du mot pédagogue. A ce propos, j'ai trouvé une définition sur un site qui est très bien, et je vous mettrai le lien après. Après, il le définit comme celui qui agit comme un praticien qui se préoccupe d'abord de l'efficacité de son action. C'est un homme de terrain, ou une femme de terrain. Et à ce titre, il résout en permanence des problèmes concrets d'enseignement-apprentissage. Voilà. Et Maria Montessori, à juste titre, c'est une femme de terrain. Parce que tout ce qu'elle a créé concernant les méthodes d'enseignement, c'est justement le fruit d'une longue étude née d'une observation sur le terrain. Donc son action, elle a d'abord commencé avec des enfants déficients mentaux qu'elle voulait réinsérer dans la société. Et ces enfants, elle les a observés continuellement lors de leur jeu naturel d'enfant, lors de leur moment informel, lors de leur apprentissage aussi. Et c'est là qu'elle a noté toute l'importance de l'activité dans le développement de l'enfant. Et du coup, elle a découvert aussi que ces pratiques-là pouvaient servir dans l'éducation des enfants dits normaux. Donc ces découvertes pédagogiques ont largement influencé l'apprentissage de la lecture et des enseignements basiques à l'école maternelle et primaire. Aujourd'hui, il y a à peu près une centaine d'écoles Montessori en France, c'est pas rien. Elle concerne surtout l'éducation des jeunes enfants, mais dans de rares cas, elle va jusqu'à la terminale. Elle est notamment à l'origine de la méthode multisensorielle, de l'apprentissage tactile et de l'individualisation de l'apprentissage, qui respecte le rythme de chacun. Et c'est notamment grâce à elle qu'aujourd'hui, on sait que les élèves qui ont accès à des méthodes d'apprentissage individualisées, personnalisées, donnent le meilleur d'eux-mêmes. Les dernières recherches démontrent scientifiquement que les cours magistraux ne peuvent pas convenir à tout le monde. Donc pour permettre à chacun de réaliser son plein potentiel, il faut absolument que chaque enseignant tienne compte des caractéristiques uniques de chaque apprenant. Ce qui est encore plus vrai avec des élèves ayant des besoins particuliers ou présentant des cas particuliers, notamment les enfants déficients. Donc c'est elle qui détermine que la meilleure méthode d'enseignement, c'est celle qui individualise l'enseignement. Mais pour qu'il y ait individualisation, il faut qu'il y ait responsabilisation du sujet apprenant. Et c'est pour ça que l'autonomie est au cœur du projet Montessori. Elle cherche à faire des enfants de futurs adultes responsables et autonomes. Ma méthode consiste surtout de donner à l'enfant la possibilité de vivre naturellement, exerciter sa spontanéité. Alors je prépare un milieu où ils puissent vivre comme dans une maison. Les enfants ont leurs meubles, leurs petites choses pour la cuisine, pour la table, etc. Alors ils commencent à aimer ce milieu comme une maison à eux-mêmes. Et ils deviennent très actifs et dans cette activité, ils s'ordonnent et deviennent disciplinés et heureux. Leurs possibilités de travailler sans se fatiguer. Leurs disciplines spontanées. Le sentiment social merveilleux qui venait d'eux. Tout cela nous a fait comprendre une chose. Il devait y avoir quelque chose qui devait être aidé. Alors pourquoi cette démarche, elle est très intéressante dans notre domaine à nous, celui du FLE ? C'est parce que trop souvent, nous voyons arriver dans nos classes des adultes qui viennent d'un enseignement frontal non automatisant, qui ont toujours eu l'habitude que ce soit le professeur qui amène le savoir. Et bien souvent, quand on les met dans une situation où il faut qu'ils apprennent seuls, ils sont complètement perdus. Il y en a encore beaucoup qui sont très dépendants du professeur. Et ça, ça vient d'un manque cruel de confiance en soi, en général. Or, la pédagogie Montessori, justement, cherche à travailler sur l'auto-appréciation et sur la confiance en soi-même. La plus grande chose qu'ils ont donné à mes enfants, les professeurs, je trouve, c'est la confiance en soi-même. Mes enfants sont beaucoup plus confiants. Ils arrivent mieux à parler avec moi, à notre langue maternelle, le turc, bien sûr, mais ils sont différents d'avant. Quand je suis arrivée à Montessori, à vivre l'enfance, c'est vrai que ça a été une transformation pour moi parce qu'il y a une ambiance solidaire, tout le monde est heureux. Everybody knows everybody and you present people to everyone. So it's this family atmosphere in this school. La première chose qu'on m'a dit quand je suis arrivée ici, c'est qu'il fallait déjà que je me sente bien, que je réapprenne à apprendre, à aimer l'école et qu'après les résultats viendront et que tout irait normalement et c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, la pédagogie Montessori, elle s'appuie sur énormément de principes. Il y en a plus d'une dizaine, il y en a à peu près 15 ou 20. Moi, j'ai sélectionné trois grands principes qui correspondent à l'apprentissage en général, qu'ils soient adultes ou enfantins. Parce qu'il y a beaucoup de principes dans la pédagogie Montessori qui sont exclusivement réservés aux enfants. Par exemple, on a le rituel du coucher, allaiter son enfant jusqu'à quel âge. Je pense que ce n'est pas hyper pertinent dans une classe de fleu. Donc moi, je vais m'en tenir aux principes qui ont le plus largement marqué mes propres démarches. Donc, elles sont au nombre de trois, ce sont les suivantes. Donc, tout d'abord, le libre choix des activités, mais aussi de leur durée et du lieu où on les fait, sur une table ou sur un tapis, sur un lit, dehors, à l'intérieur. Ainsi que si on le fait tout seul ou à plusieurs. Alors, l'intérêt de ce grand principe, c'est le respect du rythme et des intérêts de chacun. Ça permet de développer l'autonomie dans le travail. L'objectif, c'est que l'apprenant soit satisfait de son apprentissage et qu'il se développe selon son propre schéma de développement. Ça favorise aussi la consolidation de sa concentration parce qu'à ce moment-là, l'enseignant respecte le travail de chacun. Et les apprenants aussi, mais surtout les enfants, apprennent à respecter le travail des autres. Ensuite, il y a le respect du rythme de chacun, de l'activité individuelle et de l'apprentissage expérimental. En gros, c'est l'idée que l'apprenant apprend mieux quand c'est le bon moment pour lui. En manipulant, en répétant des activités qui lui permettent de vivre une expérimentation concrète des concepts qu'il appréhende. Et cela, notamment grâce au matériel. Et enfin, le dernier principe et le plus important selon moi, l'autodiscipline. On considère que placé dans un environnement qui lui est propice parce que soigneusement préparé et riche d'opportunités d'activités constructives, l'apprenant apprend par lui-même en manipulant du matériel pédagogiquement préparé, didactisé. Cela développe sa capacité à s'auto-motiver, mais surtout à s'auto-évaluer. Et j'insiste énormément là-dessus parce qu'il est essentiel d'inciter l'apprenant à se corriger lui-même et surtout à vivre les erreurs comme des étapes vers la réussite. Et c'est là que doit intervenir un travail fondamental sur le rapport à l'erreur qui est extrêmement important dans le cadre d'un processus d'autonomisation. Donc le rapport à l'erreur, la confiance en soi, l'auto-motivation, l'auto-évaluation, ce sont des étapes essentielles dans un processus autonomisant. On apprend une discipline bien supérieure aux autres écoles qui est l'autodiscipline. On travaille pour nous-mêmes et par nous-mêmes. On n'est pas noté. Donc les avis sont assez... différents. L'approche avec les profs c'est différent. Les méthodes de travail aussi. On est plus sollicité à travailler en groupe et à partager avec les autres que les méthodes classiques où tu travailles pour toi. Seulement, tu travailles tout seul. On mange bien ici. Depuis qu'on lui a mis entre les mains une planche et quelques outils, Claude va beaucoup mieux. Malgré la maladie d'Alzheimer, la mémoire des gestes de ce bricoleur hors pair est toujours là. Ça va comme tu vas ? Pour sa compagne Michel, le changement est immense. Il ne marchait quasiment plus en arrivant. Au home, il s'est mis à remarcher, à avoir du plaisir. Il a retrouvé sa dignité. Dès qu'on le stimule, tout va bien. Il est solide sur ses jambes, il a du plaisir, il a l'œil qui est réveillé. Réveiller la mémoire des gestes, un principe de la méthode Montessori appliquée aux EMS. Montessori, une pédagogie conçue au début du XXe siècle pour favoriser le développement des enfants. Aujourd'hui adapté aux malades d'Alzheimer, le mouvement vient des USA, il annonce une petite révolution selon le directeur de cette EMS. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui dure déjà depuis une bonne demi-heure. Donc je vais m'arrêter là pour vous laisser souffler. Dans une prochaine vidéo, je vais présenter mes propres pratiques inspirées de ces pédagogies. Et je vous présenterai également le projet initial que j'avais créé et que je devais mener avec mes apprenants lors de mon stage. C'est un projet pédagogique très utopiste et c'est justement pour ça que ça a foiré lorsqu'il s'est confronté à la réalité du terrain. Donc j'ai dû l'assouplir, le modifier, mais j'ai quand même pu sauvegarder des aspects de ce projet en gardant à l'esprit une démarche globale allant vers l'autonomisation. Donc en ayant toujours en tête justement les grands principes de ces pédagogies. J'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans la prochaine vidéo. Par contre, pour aller plus loin, je vous mets des liens vers des sites et des bouquins qui vont vous permettre d'approfondir le sujet. Donc en lecture, il y a la revue des éditions Que sais-je qui s'appelle Les Pédagogies Nouvelles écrit par Jean-Paul Rezweber qui est très bien et qui propose un panorama de ces pédagogies alternatives depuis leur apparition jusqu'à aujourd'hui. Il y a également le manuel Montessori qui s'appelle le manuel pratique de la méthode Montessori donc qui présente ses grands principes, sa philosophie et qui rappelle son objectif final c'est-à-dire faire la promotion de la paix. Si vous préférez le format vidéo, il y a les conférences de Jean-Michel Dufaïs ou Dufay, je sais pas comment on le prononce. C'est un enseignant d'histoire que j'adore même si ses vidéos sont longues et un peu un peu monotone. En tout cas, le gars, c'est un fou furieux. Il a étudié tous les sujets. C'est à se demander ce qu'il n'a pas étudié. De la préhistoire au système politique vénézuélien et justement, il traite notamment des pédagogies alternatives dans une conférence. Donc je vous encourage à aller jeter un coup d'œil. C'est top. Ici. Ensuite, si vous voulez voir davantage de pédagogues, il y a un site qui est très bien, qui fait un panorama pédagogique ultra complet sur les grands pédagogues. Ils y sont tous, même ceux qu'on ne connaît pas. Le lien va s'afficher vers le site. Franchement, allez-y, c'est un petit bijou. C'est super complet. Voilà, merci d'avoir été avec moi tout le temps de cette vidéo. Si vous ne vous êtes pas sauvés ou endormis entre temps, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne navigation sur ma chaîne et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada